Bonjour et merci de m'inviter à passer un moment avec vous, avec les moyens qui sont à notre disposition avec une web tv je voudrais vous inviter maintenant à réfléchir sur le concile de vatican 2 et je vous propose une série de cinq ou six vidéos qui vous permettront si vous le voulez d'entrer dans l'intelligence des grands textes de vatican 2 alors pour commencer par mode d'introduction je voudrais vous inviter à réfléchir sur cette question préalable pourquoi s'intéresser au concile de vatican 2 à quoi ça sert de passer du temps à travailler des textes qui datent depuis maintenant 50 ans et bien la première réponse est très simple c'est une question d'honnêteté intellectuelle si vous vous intéressez à la marche du monde vous savez que l'église n'est pas simplement concentré à rome vous connaissez la place saint pierre que nous voyons ici à l'écran mais n'oubliez pas que l'église est aussi universelle elle est répandue dans le monde entier elle est un des grands facteurs du développement dans le monde et si vous prenez n'importe quel pays dans le monde que ce soit en asie que ce soit en afrique que ce soit en amérique au nord ou au sud ou en australie et bien la place de l'église catholique est importante et vous ne pouvez pas comprendre l'évolution du monde si vous n'intégrez pas le facteur religieux et bien pour revenir au concile en 1962 nous en france on était marqué évidemment par la fin de la guerre d'algérie mais il y avait aussi des événements qui se passaient et qui concernaient toute l'humanité en particulier rappelez-vous c'était la grande crise des fusées à cuba un moment de tension tout à fait extraordinaire entre les puissances de l'est et de l'ouest et la paix dans le monde était effectivement dans le jeu parce qu'il y avait une grande tension et ça m'amène à vous inviter à réfléchir à un contresens un grand contresens historique qui a été fait à propos de la religion et de l'église et bien c'est la fameuse question de staline là vous voyez une image d'archives comme on en trouve sur internet l'image n'est pas excellente mais nous rappelle quand même cette grande question stalin disait l'église combien de divisions et bien vous voyez c'était un énorme contresens qui était fait par des gens qui par ailleurs disait que la religion était une aliénation et qui était d'une crédulité tout à fait infantile à l'égard de la parole de staline et bien s'ils avaient un peu plus réfléchi sur le rôle de la religion ils auraient été moins surpris rappelez-vous le 16 octobre 1978 lorsque le pape polonais jean paul ii a été élu et je peux vous le dire maintenant mais si vous travaillez sur le concile vous comprendrez comment jean paul ii est un des fruits du concile si je puis dire puisque c'est au concile qu'il a révélé sa personnalité c'est ce qui explique probablement son élection quelques années après et vous vous souvenez de ce grand message extraordinaire le jour de son intronisation à rome n'ayez pas peur ouvrez ouvrez toutes grandes les portes au christ à sa puissance salvatrice ouvrez ouvrez les frontières des états des systèmes politiques et économiques ainsi que les immenses domaines de la culture du développement et de la civilisation n'ayez pas peur donc c'est une citation historique aujourd'hui mais qui est une invitation à travailler sur le concile parce que encore une fois et bien ce message qui vient de l'est n'aurait peut-être pas été possible sans cet événement qui s'était passé 50 ans plus tôt 50 ans par rapport à nous je veux dire et voyez cette image de la basilique saint pierre avec l'ouverture du concile et l'assemblée des 2400 évêques réunis ici dans la basilique saint pierre avec au centre la parole de dieu et nous verrons comment le concile a mis en grande en grande valeur le caractère central du christ pour la vie de l'église et pour la vie de l'humanité mais n'oubliez pas que l'église encore une fois n'est pas seulement à rome n'est pas concentré à rome elle est répandue dans le monde entier elle se trouve dans nos villages comme vous le voyez ici en auvergne elle se trouve tout entière lorsque nous sommes réunis quelques-uns pour célébrer l'eucharistie elle appartient à notre histoire elle a façonné notre culture et nos paysages comme on peut le voir ici à saint hectare et regardez bien lorsque nous voyons une procession par exemple qui avance dans la plaine nous pouvons nous demander vers qui nous marchons et bien vous commencez à comprendre que l'église n'est pas simplement au service du visible mais elle nous conduit vers l'invisible et ici je voudrais me permettre une comparaison pour vous inviter à ne jamais juger sur la surface des choses regardez cette image vous voyez la mer si vous regardez à la surface et bien la mer vous semble le vide ça apparaît un océan neutre dans lequel toute vie est absente mais si vous mettez un masque et un tuba immédiatement vous voyez un tout autre paysage et toute la richesse de la flore de la faune autrement dit encore une fois ne jugez pas sur la surface des choses mais prenez le temps de regarder en profondeur si je puis dire bien pour l'église et ça c'est la deuxième série de raisons pour lesquelles il est important de réfléchir à ce que vatican de nous a dit vatican 2 a mis l'accent sur le caractère en quelque sorte sacramentel de l'église ça veut dire que l'église n'est pas au service d'elle même elle est au service d'une révélation qui nous vient de plus loin que le visible je prends une autre comparaison regardez là vous avez un vitrail de notre âme du port à clermont si vous êtes à l'extérieur si vous voulez juger les choses de l'extérieur bien vous ne voyez pas grand chose voyez ce vitrail il est sombre il est opaque si vous essayez de vous en rapprocher vous ne verrez pas davantage parce que c'est impossible de regarder un vitrail si vous restez à l'extérieur ce qui nous est demandé et bien c'est un mouvement de déplacement on dit une conversion pour pouvoir juger de l'intérieur regardez la différence quand vous mettez le vitrail dans la lumière et bien tout s'éclaire et tout peut prendre sens et bien il en va de la même façon pour l'église l'église quand une fois n'est pas au service d'elle même elle est là pour annoncer le christ mort et ressuscité c'est lui qui fait notre raison d'être et c'est lui que nous annonçons donc il ne faut pas rester prisonnier des catégories politiques médiatiques ou sociologiques il faut entrer dans une démarche comme à l'égard des sacrements pour voir que l'église elle est un intermédiaire entre le christ et l'humanité et lorsque nous sommes réunis dans la prière comme on va le voir sur cette image ici c'était l'accueil de l'appel décisif pour les catéchumènes du diocèse qui se prépare à recevoir le baptême dans la vigile de pâques et bien ce qui compte c'est non pas seulement ce que l'on voit mais ce sont les motivations intérieures alors pour avoir écouté ces catéchumènes je puis vous assurer que ce qu'ils cherchent et bien c'est à rencontrer le christ vivant vivant dans nos communautés mais en dernière analyse et bien il s'agit toujours du christ le seigneur de nos vies et c'est le concile dans la grande déclaration sur l'église la grande constitution lumen gentium qui l'a parfaitement mis en valeur je vous cite simplement ce passage je vous invite à le méditer avec moi le christ est la lumière des peuples réunis dans l'esprit saint le saint concile souhaite donc ardemment en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'évangile répandre sur tous les hommes la clarté du christ qui resplendit sur le visage de l'église l'église étant dans le christ en quelque sorte le sacrement c'est à dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec dieu et de l'unité de tout le genre humain voilà ce que le concile s'est proposé de mettre en lumière alors on peut jouer sur les mots on a souvent dit que le concile avait voulu faire un adjurnamento c'est à dire mettre à jour l'église mais c'est beaucoup plus profond que ça il s'agissait pas simplement de mettre à jour l'église il s'agissait de mettre en lumière le mystère du christ et c'est la raison pour laquelle je vous propose ces vidéos parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelques évêques qui ont été participants au concile et ils m'ont tous dit le plus important pour eux ce ne sont pas les textes mais c'est vraiment l'expérience qu'ils ont vécu alors je vous propose de regarder maintenant un court extrait d'un dvd qui a été fait par véronique beaulieu pour le jour du seigneur et qui nous montre comment les témoins ceux qui ont participé au concile ont vécu d'abord cette expérience fondatrice de l'universalité de la jeunesse et de la liberté de l'église 11 octobre 1962 l'un des plus grands événements du siècle le concile écuménique vatican 2 le 21e concile de l'église catholique en ce jeudi matin plus vieux près de 2500 cardinaux patriarches archevêques évêques venus de tous les horizons de tous les pays de tous les continents sont réunis à rome en une procession de trois kilomètres de long qui s'avance vers la basilique saint pierre siège du concile pour moi le grand moment de ce concile ça a été l'ouverture même le 11 octobre 1962 j'étais là j'étais expert j'étais dans la foule et à quand je voyais défiler c'est bien le mot défiler les évêques alors comme ils étaient habillés à l'époque c'était encore la grande tenue plus qu'aujourd'hui puis avec leur mitre ils étaient près de 2400 évêques à l'époque maintenant il y a presque le double et depuis et alors ces évêques défilaient et entre eux ils se connaissaient pas mais pas du tout il ya beaucoup de deux régions les évêques du même pays ne se retrouvent pratiquement pas ou presque jamais le premier jour se découvrir j'allais dire physiquement et sans pouvoir beaucoup se parler c'est déjà mais ça a été quand même une découverte de ce que peut-être la conseil un mot qui est un mot qui sortait beaucoup du conseil la collégiate épiscopat c'est à dire les évêques unis entre eux au service de l'évangile pour annoncer cet évangile au monde entier Jean 23 c'était dit il y a un moment peut-être où il faut qu'ensemble on réfléchisse à cette mise à jour de l'église c'est le sens du mot aggiornamento d'ailleurs giorno c'est le jour c'est la mise à jour d'un certain nombre de questions dans l'église et puis d'autre part il avait été très sensibilisé par ses annonciatures etc. à la relation avec les chrétiens non catholiques et c'est pourquoi quand il a annoncé le concile il lui a assigné deux buts l'aggiornamento et puis deuxièmement la réconciliation des chrétiens voilà c'était un petit extrait d'un film que vous pouvez vous procurer c'est un dvd qui s'appelle Vatican II qui a été fait pour le jour du seigneur par Véronique Beaulieu autour de trois grands témoins du concile et c'est cela que je vous invite à découvrir alors dans une prochaine vidéo je vous donnerai des ressources et une méthode pour bien profiter de cette expérience-là merci encore de votre attention ... ... ... ... ... ... ...